Bonjour Sébastien Capelle, bienvenue à la tribune des Vagabonds du rêve pour l'émission Dounia Reçois. Je te remercie de participer à cet échange, on va parler de ton écriture, principalement de ton avant-dernier ouvrage qui s'appelle Connecté, c'est de l'anticipation, de la science-fiction, tu nous diras, c'est peut-être plus de l'anticipation. On parlera de plusieurs choses de tes autres ouvrages et puis de ta vie d'écrivain un peu original, entre guillemets, ce n'est pas du tout péjoratif parce que tu es très actif en fait dans la vie de la science-fiction française et locale. Tu es sur Grenoble, d'où ce magnifique paysage derrière, qu'on peut voir de sa fenêtre quand on est à Grenoble presque. Donc je vais d'abord te passer la parole pour que tu te présentes rapidement et puis après on va commencer notre échange. À toi. Eh bien, bonjour Dounia, bonjour tout le monde, merci de me donner cette occasion de présenter toutes mes passions. Donc comme tu disais, je suis grenoblois, j'ai 56 ans, ça se voit, j'ai pas mal de cheveux blancs, mais bon, j'ai commencé à les mettre très tôt, dès 23 ans. Amoureux de la montagne, j'essaie d'y passer du temps, ce qui est moins facile. En fait, l'avantage de la montagne, il y a un côté, quand je suis en panne d'inspiration, je pars tout seul sur ma marche lente, méditative et en fait, j'ai plein d'idées qui circulent dans ma tête et il y a plus d'une fois, j'ai débloqué un livre auquel j'étais débloqué, j'étais pour un septième moment, en baladant en montagne. Alors, soit l'hiver, ski de rando, à pied, rando, etc. Je suis passionné par l'histoire, par l'imaginaire, on en parlait un peu avant, un tiers des bouquins que je vis, c'est les bouquins de l'histoire. Et puis, l'imaginaire, sous toutes ses formes, la SF, la fantasy, les BD, les livres, surtout les séries, les films, dans l'imitation. Alors, donc, tu nous dis que tu es effectivement intéressé par l'imaginaire. Qu'est-ce que tu peux me dire, ce qui t'attire dans l'imaginaire ? Quel type d'imaginaire, en fait, tu creuses ? Parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs. Et pourquoi écrire plutôt de l'imaginaire que du réaliste ou autre chose ? Alors, l'écriture, c'est un long sujet, un sujet compliqué. J'ai commencé relativement jeune, mais sans jamais aboutir, entre autres, parce que ça demande toute une disponibilité intellectuelle, d'avoir du temps, de la créativité, enfin, de l'énergie créative disponible, que je n'avais pas forcément plus jeune, et puis du niveau de maturité, donc je suis venu plutôt tard. Et quand j'ai commencé à écrire, on me dit, en anglais, c'est « scratch your own itch », « gratter ta propre démangeaison ». Je me suis dit, mais il faut que j'écrive ce que j'aimerais dire. Et donc, comme je lis beaucoup à l'ordre d'imaginaire, j'ai l'idée de la fantasy, sans réaliser d'ailleurs que c'est le genre de différence. Je n'aime pas trop mettre des barrières et des limites, mais je me suis aperçu qu'en fait, c'est ce que j'ai dit le plus. Parce qu'il y a, et notamment quand on va y aller dans la science-fiction, il y a un pas de côté par rapport au réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver dans ses romans tout ce qu'on va trouver dans un roman réaliste, mais avec une autre dimension de surprise, en fait. Et je pense que c'est ce que j'apprécie beaucoup, et notamment quand on va dans l'anticipation, et c'est vrai qu'en science-fiction, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'anticipation, avec le côté parler de demain, mais avec une histoire qui parle de nous aujourd'hui. Donc, c'est toutes ces dimensions qui m'intéressent. Et j'ai vraiment souvenir, quand j'étais jeune, c'était ce moment où, à la bibliothèque du lycée, je me disais, tiens, qu'est-ce que j'ai pris de ton livre aujourd'hui ? Et je me disais, de passer devant le rayon SF, et je me disais, ah mais en fait, j'en ai déjà lu, ça ne l'est plus. Et de commencer à piocher un par un, tous les bouquins du rayon SF, et de petit à petit, de mettre à lire essentiellement ça. Et puis, avec toujours un manque, toujours l'histoire, parce que ça, c'est votre passion. Et là, tu as parlé des livres, mais en fait, est-ce qu'autre chose a pu te marquer dans cette démarche, dans cette découverte de l'imaginaire ? Est-ce qu'il y a des films, de la bande dessinée, des mangas ? Alors, oui, mais j'en ai autant... La science ! Alors, la science alimente les idées. Moi, ça m'arrive régulièrement de lire un article ou un scientifique qui parle ou autre, et puis d'avoir tout d'un coup, une idée et toute une histoire qui se déroule. Donc ça, c'est une dimension, et quand on fait de l'anticipation, c'est ancré dans le plausible et dans le possible. Donc la science alimente les idées, et c'est très clair. Le cinéma, c'est fabuleux, et je lis énormément de BD, mais le cerveau ne fonctionne pas de la même manière que sur un livre. Et en fait, parce que le livre, finalement, fait énormément travailler aussi bien le lecteur que l'auteur. Enfin, l'auteur, bien sûr, mais chez un livre, il fait toujours travailler énormément de lecteurs. Tout ce que l'auteur n'écrit pas, le lecteur est obligé de le remplir. Et on est dans une démarche en plus, à minima de nombreuses heures et souvent de nombreux jours, voire plus, et le cerveau, il fonctionne en même temps. Alors que quand on est sur un film ou sur une BD, l'image impose tellement de choses que c'est hyper intéressant, mais ça fait beaucoup moins réfléchir. Donc c'est pour ça que le livre a une dimension supplémentaire. D'accord. Et est-ce qu'il y a un auteur qui t'aurait marqué ? Parce que tu en fréquentes déjà beaucoup dans le milieu, puisque tu fais les salons, tu vas à toutes les conventions. Oui, alors, petite parenthèse d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on s'est croisés sur les conventions de science-fiction, que je fais 4, 5, 6 salons par an. C'est important. Et d'ailleurs, dans ma démarche de lecteur, c'est marrant, parce que j'ai commencé avec tous les grands anciens, qui étaient essentiellement anglo-saxons. Et ça a été, voilà, il y a des meufs, j'ai des meufs, etc. Et des auteurs qui m'ont marqué, ça a été, pas comme sienne, quand j'ai découvert à l'adolescence, pendant une semaine, j'ai vécu dans un autre monde, j'étais ailleurs. J'ai beaucoup de neufs et la vie à cette époque-là. Dans les auteurs plus récents, ce que j'aimerais écrire, c'est « Giga de réalité ». Parce qu'il y a des choses, j'ai été écoutsouffé par tout ce qu'a fait George Martin, enfin, ses premiers livres, bon, c'est pas chez lui, en fait, en tant que livre, c'était juste extraordinaire, mais je ne me suis jamais imaginé qu'il y ait eu à voir, j'ai dit « Gabriel Ké », quand je lis ses livres, je me dis « mais ça, c'est ce que j'aimerais arriver à produire ». Donc, il y a vraiment cette dimension. Et puis, le fait d'être… Après, je suis aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins d'anglo-saxons, qui est essentiellement des auteurs français modernes, parce que quand on est sur les salons, on traite des gens, on fait des bouquins, et c'est vrai qu'il y a plein de trucs fabuleux, quoi. J'ai cité, alors, on verra qu'il y a rapidement, je vous en ai dit « bien », mais moi, Estelle Faille, Jean-Laurent Del Socorro, qui a une plume fabuleuse, il y a Vorsky, qui m'en connaît, évidemment, Fabio Serruti, avec la dimension chronique, aussi, et puis, il y a en fiction, Jean-Cruc, qui a une plume fabuleuse, et c'est une plume Jean-Noboam. C'est pas pour ça que ce qu'il fait, c'est très intéressant, avec les personnages très intéressants. Lujan, qui est hyper intéressant, ou les bouquins qui m'ont assez marqué récemment, c'était Benjamin Fogel, avec la transparence mondiale, et qui m'a rapproché, on reparlera de mon livre d'ailleurs, on pourra rebondir, parce qu'on retrouve un peu la dimension de se dire « c'est une dystopie ou pas ? » Mais oui, on en parlera après, mais on réserve ça à ton livre, parce que c'est ton livre qu'on va parler. Donc, on y reviendra, voilà. Oui, bien sûr. Et donc, oui, et dans les auteurs français récents, il y a un truc super, Michael Roche, c'est un truc hyper intéressant. Non, puisque c'est très varié, en plus, en français, c'est très étonnant, le nombre de différences, de différents types d'auteurs et d'autrices qu'on peut rencontrer. Alors, avant de passer à tes ouvrages encore, une petite question sur ton écriture. Est-ce que tu écris ? Alors, là, je vois connectés les autres qui sont… Je vais les citer, puis en passant, on en reparlera plus tard. Il y a Napoléon en Amérique. Hop, tu vois, je les montre en passant. Voilà, tu te montres l'équipe d'Une chronie qui date de 2015. La pierre de la victoire qui date de 2016. Ça, c'est aussi un roman. Sur la rive des étoiles. Alors là, sur la rive des étoiles, là, ça a l'air d'être plus de la… C'est un recueil de nouvelles. De nouvelles. Ah bah voilà, parfait. C'est ça que je voulais te poser comme question. Le nom de la rose, tu le présentes comme une… Donc, il est sorti la même année que Connecté avec un jeu de mots sur le titre, j'imagine. Oui, oui, oui. Donc, tu nous le diras tout à l'heure. Le nom de la rose, tu le présentes comme une novella Connecté, bien sûr. Et puis, un qui s'appelle L'Épure, qui vient tout juste de sortir et qui sera d'actualité cette année. C'est sur le sport. Voilà, donc en fait, je veux te dire, quelle est la différence pour toi quand tu écris des nouvelles ou quand tu écris des romans ou des novellas qui sont… On ne sait pas si c'est des romans très courts ou des nouvelles très longues. En fait, c'est un peu entre les deux. Est-ce que tu as des démarches différentes ? Alors après, on écrit, on s'installe dans le paysage, j'ai des appels à texte, j'ai essayé de faire de la nouvelle. Je ne suis pas un novelliste. La moindre nouvelle, tout de suite, sur des sujets, je pars, j'ai plein d'idées, je vais tout mettre dedans, ce n'est pas possible. Mais c'est la dernière fois que j'ai essayé, j'ai terminé l'introduction, j'étais déjà à 18 000 signes. Ah oui. Donc, c'était la moitié de la nouvelle. Donc voilà, introduction à 18 000, la conclusion, c'est autant, il n'y a plus de place au milieu. Et je me suis retrouvé plusieurs fois à écrire des textes, d'essayer de les faire rentrer dans un format nouvel, me retrouver hyper contraint, et puis finalement dire, allez, hop, j'arrête, j'abandonne tout, et puis retravailler après, d'en faire des novellas, 120 000 signes. Les purs, c'est un exemple. Donc, je suis plus un romancier court, en fait, parce que je ne me vois pas non plus partir dans un dit homme, ou dans... J'aime bien prendre un sujet, le mâcher. J'ai une écriture assez concise. Je me reproche souvent, enfin, quelque part, c'est à la fois, il y a un côté, on va être très pris par l'histoire, parce que je suis très dans l'histoire, ça va très vite, ça s'enchaîne, on tourne les pages. Je ne suis pas quelqu'un qui va poser pendant 50 pages un texte, une ambiance. C'est plutôt le page-turner, voilà. Donc, ça fait des romans qui sont denses. Et donc, voilà. Après, chacun son style et ce qu'on aime faire. Et puis, avec des personnes, on essaie de raconter des histoires avant tout. J'ai dit, tu as quand même écrit des nouvelles. Alors, j'ai quand même écrit un certain nombre de nouvelles qui, en fait, dont certains, j'ai fait des romans ensuite. Parce qu'une nouvelle, en théorie, c'est une seule idée. et je me perçois que souvent, j'ai beaucoup d'idées, j'ai certaines de mes nouvelles dont je ferai des romans un jour si j'ai trois vies et comme les chats. C'est juste comme les chats. Voilà. Voilà, voilà. Et en fait, on va continuer sur toutes mes questions. Est-ce qu'on va passer maintenant à Connecté ? Donc, Connecté, que je montre là, est un roman récent qui est paru chez Alter Real, qui est une maison d'édition assez récente, c'est ça ? Oui. Assez récente. Et qui, donc, est un travail qui a connu un travail différent des autres romans. quand tu n'as pas eu la même démarche ou le même résultat pour l'objet en tant que tel. Et donc, Connecté, c'est un roman qui touche un sujet qui est assez, qui est assez, enfin, comment dire, banal entre guillemets, parce qu'on est dedans pratiquement tout le temps, c'est d'être connecté en permanence. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire du Connecté ? Pourquoi tu as pris cette thématique ? Tu en as fait un roman et comment tu l'as créé et comment tu es arrivé à ce livre ? Et après, on rentrera plus dans l'histoire elle-même. C'est un roman qui a une très longue jeunesse chez moi, en fait. Et si tu veux, comme, je pense, un certain nombre de nos lecteurs, de nos auditeurs, j'ai fait beaucoup de jeux de revue. Ils seront lecteurs, j'espère. Ils sont les idées qu'ils deviennent lecteurs. Aussi, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais jeune et puis ça remonte à quelques années maintenant et j'avais imaginé le jeu de rôle ultime et le jeu de rôle ultime, c'est l'endroit où le maître de jeu est capable de vivre de petites choses, c'est l'endroit d'espace où ils pensent quelque chose et les joueurs se retrouvent et vivent. Et puis derrière, j'avais imaginé ça et puis une société où finalement les gens commencent à être là-dessus et puis un jour, j'ai eu l'idée de ce petit garçon avec qui un jour il débranche, il était le doigt et les joueurs pour lui s'il pouvait se connecter mais lui, il voudrait jouer pour de vrai et puis finalement, à une part, il se déconnecte de vivre un voyage initiatique dans un monde où il n'y a plus personne ou pas grand monde et puis ça se terminait. il voyait le dernier arbre sur terre c'était une ambiance l'ambiance des eaux de morteline je ne sais pas c'est une vieille BD qui parle peut-être donc un peu ce n'est pas post-apo mais c'est vraiment une ambiance de fin du monde et puis ça se terminait il arrivait dans il voyait le dernier arbre sur terre qui était une souche morte et il finissait en brasier qui brûlait enfin brûlait avec l'arbre donc c'était assez sombre et j'avais eu ce flash j'avais eu ce qu'il était ça fait plus de 30 ans et je m'étais dit mais je ne suis pas du tout venu pour écrire une histoire comme ça mais j'ai toujours eu dans le fond de ma tête et puis il y a on va dire il y a une douzaine d'années je m'étais dit mais cette histoire il faut que je la reprenne donc j'avais commencé à essayer d'écrire j'avais commencé à écrire le premier chapitre qu'on retrouve enfin des idées du premier chapitre et je m'étais tout de suite arrêté parce que c'était très compliqué et notamment mais ce monde comment ça fonctionne c'est quoi l'économie c'est quoi enfin j'avais c'est pas tout d'écrire une histoire mais il faut que ça marche et même si pour le lecteur c'est des éléments qu'il va à peine voir moi j'ai besoin que tout fonctionne c'est une cohérence et notamment c'est quoi le modèle économique c'est rien mais c'est vrai c'est vrai que c'est une question puisque la réponse est assez étonnante d'ailleurs je laisserai les lecteurs la découvrir et donc je m'étais arrêté j'ai débuté et puis là dessus entre temps j'étais parti et puis là j'avais écrit Napoléon en Amérique entre temps puis la pierre de la victoire puis des nouvelles et puis je me suis dit mais là je suis mûr pour attaquer pour le rattaquer cette histoire et puis c'est un jour en montagne où j'ai eu tout d'un coup le flash de se dire mais ça cette histoire il faut que je la traite avec trois travaux il ne faut pas que ce n'est pas une seule histoire finalement et c'est devenu le roman qui s'est appelé Les chroniques de l'Uniware que j'ai autopublié à l'époque et on reparlera je pense en fin de l'année c'est un sujet la démarche autopubliée oui oui on ne parlera pas auto-édition et éditeur j'en ai fait ce roman c'était un joli succès enfin relatif forcément dans cette auto-édition et puis à force de croiser Violaine l'éditrice la Dalté Réal sur des salons voilà il y avait un flic il y avait un truc je me suis dit il faut que j'essaye aussi c'était une belle rencontre et donc je lui ai dit voilà je ne vends rien en numérique pourquoi pas ça ne t'intéresse pas de le reprendre et donc on a refait un travail donc elle m'a alors on m'a poussé dans plein d'axes plein de trucs ça a été une démarche hyper intéressante aussi j'ai retravaillé le roman alors sur des aspects forts ça m'a permis de retravailler la fin qui ne plaisait pas la première fin j'avais passé voilà j'avais passé trois ans à ne pas trouver ma fin mais trouver un truc un peu bancal et elle m'a dit mais cherche cherche voilà et puis elle m'a dit mais travaille le dernier arbre et tu vois j'essaie de révéler peu de choses mais des teasers il y a bien un arbre c'est la première phrase de toute manière le dernier arbre est mort hier de mémoire oui oui c'est tout à fait ça mais en fait c'est en même temps un arbre réel et puis l'arbre l'arbre finalement de toutes ces histoires qui partent d'une branche commune qui est l'uni alors ce mot l'uni ou verse pourquoi l'uni ouware je pense enfin ça est-ce que le créateur trouve ce nom et puis mais enfin aujourd'hui on parle du métaverse mais c'est en fait c'est la même chose je connaissais pas le mot métaverse sinon c'est peut-être ce que j'aurais utilisé moi j'aime beaucoup le mot le mot l'uni ouware et ça représente ça c'est l'univers c'est le web ultime finalement il va peut-être falloir que je fasse aussi j'explique un peu ce qu'est l'uniware du coup pour comprendre l'uniware c'est quoi c'est finalement les gens vont avoir accès à tout un ensemble de mondes virtuels dans lequel ils vont aller et vivre le personnage qu'ils veulent dans le monde qu'ils veulent donc ils vont choisir homme, femme, jeune, vieux beau, moche et puis ils vont dire ben voilà là je vais vivre la vie d'un alpiniste qui va aller grimper l'Everest ou d'une danseuse de cabaret dans le Paris des années folles Princess Laila qui va taper Dark Vador à l'entrée de sabre laser capitaine d'un bateau pirate etc et les gens vont vivre dans ces mondes donc c'est pas c'est pas un univers de jeu comme pouvait être Ready Player One on n'est pas mais à chaque on vit et donc on va vivre un jour un mois, un an on va y rencontrer d'autres personnes qui peuvent être des personnes vraies qui peuvent être des intelligences artificielles c'est le monde qui va être peuplé et dans lesquelles les gens vont vivre et donc on va y aller complètement un jour un mois, un an on peut y tomber amoureuse puis quand on en a marre on change soit de personnages dans le même monde soit on change le monde on va faire autre chose on va vivre la vie d'un homme préhistorique oui c'est c'est même intéressant parce qu'il y a des personnages qui ne se rencontrent que là mais du coup en fait le truc c'est que c'est c'est un anywhere et je le vois quand je suis sur les salons que j'en parle ça parle beaucoup aux ados évidemment parce que c'est le monde qu'on va leur qu'on va leur layer qu'on est en train de construire et tout le monde ça fait briller les yeux on a envie d'essayer un truc comme ça c'est hyper intéressant et après le thème le thème du livre derrière là on est sur l'unive et le mot unive c'est ça le W c'est le W du web et donc c'est l'univers mais du web ultime c'est la simulation ultime parce que l'idée c'est que on a tous nos sens simulés donc dans la réalité notre corps est dans un sarcophage oui c'est pas très glamour la réalité l'est pas mais voilà après il y a des gens qui disent finalement on est dans une simulation donc quitte à être dans une simulation autant se simuler aussi pourquoi pas et mais finalement ça on comprend pourquoi individuellement c'est juste fabuleux quoi on a envie de vivre ça individuellement voilà le problème c'est que quand on passe si l'humanité se met à passer tout son temps dans le virtuel et c'est tellement bien c'est fabuleux pourquoi pas quoi mais si on est tout le temps dans le virtuel finalement ben entre autres on fait plus d'enfants et si on fait plus d'enfants ben ça s'arrête très vite donc derrière le thème du livre et je vais peut-être un peu vite par rapport à ce qu'on dit mais le thème du livre c'est l'autodestruction joyeuse de l'humanité et c'est et c'est assez étonnant justement parce que ce qui m'avait ce qui m'avait marqué c'est que c'est une société qui s'écroule effectivement puisque en fait en dehors de de l'imaginaire pour le coup il n'y a rien mais sans il n'y a pas de crise climatique il n'y a pas de bombes atomiques il n'y a pas d'effondrement enfin tout c'est une espèce de je dirais un renoncement passif et volontaire des humains à l'image de de ces pays vides quoi que tu décris parce que finalement quand tu sors de ton sarcophage ben il n'y a personne ben oui et c'est le et ça a été l'idée ça a été après si tu veux de se dire mais finalement cette histoire comment je vais la traiter parce que ça c'est un cadre mais un roman c'est avant tout des personnages et donc ça a été l'idée de la traiter sous trois trames oui c'est un tissage aussi voilà et on va voir les histoires imbriquées donc on va voir les trois trames la première trame c'est l'histoire des personnes qui créent l'Uniware et sans forcément toujours réfléchir aux conséquences de ce qu'ils sont en train de faire mais ça c'est Mark Zuckerberg avec son métavers c'est finalement c'était terrible quand on écrit des trucs c'est cette histoire j'avais pu l'écrire il y a 35 ans ça aurait été hyper innovant et aujourd'hui l'histoire m'en rattrape finalement c'est comme le Covid sous-noir mais voilà donc ça c'est la première trame et c'est une future proche et puis tu vois la deuxième trame on va suivre l'histoire d'un policier de l'Uniware qui va vivre des aventures à l'intérieur de l'Uniware et ça permet de comprendre cette Uniware est absolument géniale oui et puis il s'y passe des choses terrifiantes aussi on ne va pas spoiler mais pour le coup c'est assez impressionnant comme perversité l'humanité peut voilà l'humanité peut l'être et d'où le besoin d'une police de l'Uniware d'ailleurs parce que dans la chacun des mondes en fait va être régulé avec ses propres règles mais il peut y avoir et après voilà je vais travailler autour des gens qui cherchent à détourner et dévier le système il va falloir lui mettre en place une police de l'Uniware pour essayer de réguler tout ça et puis il va se passer enfin il y a énormément de choses mais derrière on va retrouver la troisième trame qui est la plus importante finalement c'est celle-là c'est la base de l'histoire c'est à la fin des temps deux enfants enfin deux jeunes ados qui vont se déconnecter et qui vont vivre un voyage initiatique en quête du dernier arbre et comme tu disais dans un monde qui est des peuples donc retour oui ça m'a fait penser un peu à ce que fait Androvon ce voyage dans la vallée du Rhône ça m'a rappelé ça m'a fait écho avec le voyage du dernier humain aussi et en fait il y a aussi une chose qui est frappante c'est tu as effectivement des mondes très réalistes d'autres c'est les fantasmes ou le passé et puis tu as les contes les contes que le personnage de l'enfant de la petite qui s'appelle Melka a créé et justement c'est vu ce qui lui arrive en fait elle se retrouve chargée d'une mission qui est très grande pour ses petites épaules et justement qu'est-ce que pour toi les enfants dans ton écriture qu'est-ce qu'ils symbolisent parce que c'est une petite gamine quand même c'est pas super héros alors qu'on est dans le monde des super héros c'est une question intéressante qui me demanderait presque de faire un petit avis parce qu'en première approche si tu veux j'avais envie de te dire mais en fait pourquoi le personnage principal est un enfant parce que quand j'étais jeune adulte que j'ai pensé cette image j'ai pensé cet enfant et finalement c'est lui qui m'a suivi toute ma vie jusqu'au moment où le roman est sorti et puis en fait non c'est pas seulement vrai j'ai d'autres histoires qui ont porté le personnage principal des enfants et je pense que ce qui est particulièrement intéressant dans un enfant c'est ce côté initiation et j'aime beaucoup faire évoluer mes personnages dès mon premier roman j'ai des personnages qui évoluent énormément de phase en phase et pour des enfants c'est particulièrement naturel de le faire finalement donc je pense qu'il y a il y a cette dimension mais tu vois sur les trois trames il y a une trame avec les enfants et c'est vrai que les enfants l'écriture que j'ai sur les chapitres enfants sont différentes il y a une dimension un peu un peu conte tout à fait oui et puis d'ailleurs c'est l'univers il ne se trouve pas du tout il ne se trouve pas du tout sur les deux autres histoires non pas du tout parce que dans les autres c'est beaucoup plus sombre les enfants on a l'impression qu'il ne peut rien leur arriver au bout du compte tu vois les carrières galèrent alors que bon ils vivent des choses pas toujours faciles et pourtant c'est parfois très dangereux mais il y a un côté voilà dans un conte finalement voilà avec cette approche alors excuse-moi c'est effectivement et en même temps dans le roman ce sont à la fois trois branches d'un arbre qui vont se croiser et se décroiser se recroiser et c'est en plus quelque chose de comment dire chronologiquement c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que ce sont trois périodes différentes et ça se resserre au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire c'est assez surprenant parce qu'on se demande mais qu'est-ce qui va se passer pourquoi il y a un tel hiatus d'une période à l'autre et clairement mon idée c'était d'avoir ces trois périodes c'est quelque part c'est la genèse je l'ai intitulé genèse c'est la création du noir et c'est une phase hyper intéressante parce que ça permet de comprendre comment l'humanité a créé les propres outils de son autodestruction et et là on retrouve toute une réflexion dans l'anticipation ce qui me tient toujours un peu quand on lit des dystopies c'est qu'on se dit mais comment les gens acceptent ça et comment les gens sont arrivés à accepter de créer ça là c'est une dystopie mais c'est une dystopie joyeuse ah tout à fait ils se font plaisir individuellement mais individuellement c'est juste top au lieu de vieillir de devenir croulant d'avoir mal partout de pouvoir marcher hop on tombe dans l'uniware on dort et on a de nouveau 20 ans et on fait toutes les aventures qu'on veut donc on comprend pourquoi individuellement chaque humain fait ce choix c'est collectivement en tant qu'espèce c'est moins bien mais honnêtement et quand on regarde le monde d'aujourd'hui il y a tellement d'autres manières dont on risque de se terminer qui vont bien pire que celle-là c'est plutôt pas mal c'est comme si tu étais sous perfusion drogue en permanence sans avoir enfin si tu peux avoir les évets secondaires quand justement quand tu travailles enfin quand tu arrives le bannissement mais globalement c'est juste fabuleux et donc c'est vraiment cette dimension-là qui m'intéressait de creuser le côté mais c'est bien ou c'est pas bien l'uniware tu vois et je pense que quand on le lit je suis pas sûr que tu saches dire si je trouve que c'est bien ou pas bien tu vois ou en tout cas j'espère que t'as le doute parce que parce que quelque part le but il est là c'est de se dire mais finalement c'est bien ou c'est pas bien tu vois et si ça existait est-ce que tu irais essayer ou pas personnellement non je pourrais pas vivre dans une boîte avec des objets piqués sur moi j'ai besoin de ce qu'il y a derrière toi et justement à la fin mais t'as pas mais tu le sais pas c'est ça quand tu vis dans tes mondes c'est vraiment tous tes sens sont simulés tu vois et il y a pour moi il y a un exemple et alors c'est ce qui est intéressant et si tu veux le livre m'a accompagné pendant tellement d'années qu'on réfléchit à plein de choses la nourriture tu vas dans l'uniware tout est simulé donc toute la nourriture est hyper bonne dans l'uniware parce que tout est simulé t'arrives tu manges quelque chose ça expose des papilles super bon tu reviens dans le monde réel il n'y a plus que de la bouffe lyophilisée aux distributeurs locales c'est dégueulasse donc tu retournes donc tu retournes dans une lueur pour te rire dans la réalité ton corps il est en intraveineuse si tu veux il a une perfusion mais tu le sais pas tu vois tu le sais pas oui puis il y a une il y a aussi mais en même temps c'est pas une démarche individuelle puisque les enfants qui naissent et qui sont élevés par des robots pauvres enfants sont initiés à ça et en fait c'est comme quand on les met à l'école là on les met dans cet univers cet universe l'uniware l'uniware j'appelle ça l'uniware mais effectivement la phonétique n'existant pas trop et c'est toute la démarche tu vois quand j'ai commencé à écrire le livre pour moi si tu veux la séquence des enfants elle se passait à la fin des temps mais la fin des temps c'était dans des siècles et à un moment donné quand j'ai écrit le chapitre sur les parents du garçon j'ai réalisé qu'en fait non ça allait beaucoup ça allait aller beaucoup 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 plus vite et qu'en fait en deux générations on était foutus et d'où pour revenir les trois trames tu vois ta jeunesse qui crée mais les enfants c'est deux générations après et puis on a Scott avec le policier de l'uniware qui est finalement un peu plus au milieu et du coup le fait que ce soit sur deux générations ça permet de créer plein de liens aussi entre les histoires finalement c'est intéressant parce que du coup les histoires elles se reconnectent les unes avec les autres avec le gardien de l'uniware enfin avec oui oui mais là on ne va pas tout dire puis 2099 c'est ça oui ça c'est 2099 c'est demain même si nous on n'y sera plus c'est demain c'est la fin du siècle on est déjà en 2024 regarde le métavers il se met en place en années 30-40 et puis les gens plongent dedans ils ont 60 ans si tu fais plus d'enfants tu fais ça c'est vite quoi et si tu passes ton temps à vivre dans le virtuel pourquoi tu continuerais de faire des enfants et ça a été si tu veux ce chapitre et je vais te le raconter parce que je pense que je ne révèle pas grand chose des parents de de fils là le petit gars les parents de fils ils se rencontrent dans l'Uniware sur une île comment dire paradisiaque ils passent 3 jours de sexe intense c'est fabuleux ils sont amoureux l'un de l'autre mais c'est juste extraordinaire et puis ils se disent mais si on se voyait pour de vrai ils se retrouvent pour de vrai et quand ils se retrouvent pour de vrai alors bon déjà c'est pas forcément simple parce que forcément l'Uniware il y a peut-être un qui habite en Afrique du Sud et l'autre en Sibérie et ils se retrouvent et c'est juste la cata absolue parce que leur corps c'est pas du tout les corps de rêve qu'ils avaient dans les îles oui c'est ça c'est ça le truc aussi ils ont plus du tout l'habitude en plus voilà et donc la rencontre c'est juste une catastrophe absolue et au bout de 2 heures ils se disent qu'ils ne se retrouvent plus jamais sauf que la nana comme ils se sont vus en vrai et qu'il n'y a plus personne à l'habitude elle se retrouve enceinte et c'est le moment où je me suis dit mais oui mais donc si on ne fait plus d'enfants et ben finalement voilà l'humanité ne va pas durer longtemps non c'est sûr mais bon c'est pour faire des enfants pour les mettre dans des boîtes pour les faire rire voilà ben ouais c'est pas facile bon c'est toutes les initiations voilà et d'ailleurs il y a un aspect effectivement très ludique dans le jeu dans le roman pardon parce que t'as les personnages en fait ils jouent ils jouent leur vie en permanence ils jouent leur travail ils gagnent leur vie en jouant leur travail ça va loin ça ouais alors mais il y a quand même un danger qui petit à petit surgit et puis même là-bas ils sont menacés finalement alors la dimension ludique si tu veux oui et non les gens vivent dans ces mondes alors après évidemment c'est comme quand tu fais le jeu de rôle tu vois il y a une dimension ludique dans le jeu de rôle et donc il y a une dimension où le côté ludique il est que tu expérimentes plein de choses et puis comme je disais tu vas vivre et puis un coup tu vas essayer je suis un homme je suis une femme je suis jeune je suis vieux et puis à un moment donné t'as des phénomènes de mode aussi parce qu'au début tout le monde c'est Ken et Barbie et puis à un moment donné quand il n'y a plus que des Barbie autour de toi finalement si t'arrives et que t'es moche t'intéresses tout le monde parce que t'es différent et donc t'as des phénomènes de mode qui se créent comme ça il y a des moments où tout le monde devient roux et puis quand on a marre et donc les gens tu peux changer d'apparence physique tu peux voilà donc il y a plein de choses qui se font et dans des mondes dans des univers qui vont être différents donc cette dimension elle est un peu ludique mais les gens vivent dans ces univers ils peuvent y mourir alors l'intérêt c'est qu'ils meurent mais pas c'est jamais définitivement plus quoi c'est très temporaire en revanche il y a une dimension quand même de risque c'est à dire que le miware est conçu pour que tu ne puisses pas dire hop je claque des doigts j'arrête il faut que dans notre vie de tous les jours il y a quand même un élément de risque parce que s'il n'y a pas on perd le sel et donc les fameux portails qui sont voilà d'où le fameux il y a des portails donc on ne peut pas si on est face à un loup on ne peut pas juste dire clac il n'est plus là il faut trouver le prochain portail s'il est à 3 km de là il ne faut pas être plus vite comme 10,30 km et oui ça c'est vrai donc et ça c'est une dimension qui a été réfléchie par les créateurs de l'uniware mais qui a été dévoyée qui va être dévoyée mais on ne va pas le dire comment alors ben oui parce que aussi dans toute histoire dans toute histoire il faut aussi en train d'un grand méchant et 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 c'est un élément que j'ai aussi imaginé ça a été quelque part de se dire mais l'humanité qui est tout le temps l'humanité est aussi on va dire on est aussi une espèce biologique en évolution et j'ai imaginé que le corps humain évoluait aussi alors évidemment pas chez tout le monde mais il y a des gens qui se mettent du coup à quelque part leur corps entre une espèce de résonance avec les ondes qui font l'uniware et il y a des gens qui du coup commencent à avoir un pouvoir de modification de l'uniware par la seule pensée enfin en étant dedans et donc on va voir arriver des créateurs de monde et des gens parce qu'au début tous les différents mondes c'est des programmeurs qui font les choses et puis ensuite le problème c'est que les programmeurs eux-mêmes comme ils sont tout le temps dans l'uniware il n'y a plus personne pour faire des nouveaux mondes mais ensuite il y a ces créateurs de monde qui vont arriver c'est eux qui vont se mettre à façonner les mondes et parmi eux il y en a un le fléau qui va se mettre à voir contrôler tout et il n'est pas gentil non ça serait trop simple ça serait trop simple écoute on a un petit peu parlé de connecter j'aimerais bien qu'on parle de l'Ukronie et de ta passion pour l'histoire et pourquoi tu écris l'Ukronie parce qu'on a un peu échangé avant l'émission et donc en Ukronie tu as Napoléon Amérique bien sûr qu'est-ce qu'il y a d'autre la pierre de la victoire non ? donc j'ai Napoléon Napoléon Amérique la pierre donc qui parle de cette période et je pense qu'on peut parler de celui-là en particulier j'en ai un autre la pierre de la victoire qui parle de la commune de Paris autour du personnage de Georges Clémentau que je revisite et le dernier c'est le nom de la rose donc la rose mais c'est la rose qui est du nom en cas de c'est une type le référence notamment pour le roman fabuleux et le film et qui se passe là sur la terre qui se passe au Moyen-Âge c'est la fin de la guerre de Saint vas-y tu as une question ? oui oui justement pourquoi tu écris donc tu tu nous as pas dit jusque là on a surtout parlé d'anticipation de technique et de jeu et de monde virtuel mais qu'est-ce qui fait que l'histoire enfin qu'est-ce qui t'intéresse dans l'Ukronie par rapport à l'histoire en sachant qu'en France c'est vrai qu'il y a des débats sur l'Ukronie c'est pas encore ça se lit mais il y a encore les historiens c'est en train d'évoluer c'est vrai que pendant longtemps ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas ce qui est arrivé et puis c'est vraiment en train d'évoluer le terme scientifique les gens ont parlé d'histoire contre factuelle le monde d'Ukronie étant un peu plus simple mais quand j'ai commencé à écrire je connaissais même pas le mot Ekronie d'ailleurs et bon je lis beaucoup d'histoires mais de l'essai les biographies l'histoire de la France l'histoire du monde enfin etc et puis de temps en temps des romans historiques et les romans historiques m'ont toujours un peu frustré parce que le cadre est figé finalement ils ont fait l'histoire de Napoléon à Waterloo il perd il va se passer ça etc et donc c'est à la fois figé on est sûr de ce qui va se passer même si les personnages à l'intérieur ont des histoires qu'on connait pas et puis en plus c'est vrai c'est pas vrai c'est pas bien avec Ukronie c'est très différent on est dans un cadre qu'on va se poser à un moment c'est connu mais il y a un point de divergence et à partir de là tout va arriver donc on va pas se poser la question que c'est vrai c'est pas vrai etc même si il y a plein de gens enfin voilà Wikipédia est mon ami et là tu dis mais lui c'est un personnage il est vrai il n'existe pas mais ça reste avant tout du roman il y a des personnages qui vont connaître des aventures mais on n'a aucune de ce qui va se passer et avec voilà avec une réflexion de se dire qu'est-ce qui aurait pu se passer et Napoléon de l'Amérique donc c'est mon premier roman moi ce qui m'a toujours je m'étais toujours titillé qu'est-ce que les grands personnages de la révolution serait-ce que si la révolution française n'avait pas eu de l'autre et bah les d'enfants les Robespierre les touchés probablement Napoléon je n'ai jamais entendu parler et Napoléon et donc en fait il y a beaucoup d'Ukronie autour de l'empereur Napoléon qui arrive à débarquer en Angleterre qui gagne à Perlot qui ne fait pas la campagne de Russie etc ça ne m'intéressait pas plus que ça moi ce qui m'intéressait c'était plutôt le personnage de Napoléon qui est quand même un personnage assez fascinant avec des côtés très bons et d'autres catastrophiques c'est pas du tout enfin c'est quelqu'un qui me fascine mais que j'admire pas enfin je pense que son bilan sur l'histoire de France c'est plutôt une catastrophe absolue en fait et Napoléon donc je prends le livre la révolution française on découvre dans le livre finalement Napoléon et Napoléon à 25 ans il est lieutenant dans l'armée royale il sait qu'il ne sera jamais général parce qu'il n'a pas tous les quartiers de Nouvelle-État il va bien il dit je vais partir pour le nouveau monde parce que là-bas tout est possible et donc je vais rendre tout possible on va avoir une autre épopée napoléonienne et il va rencontrer là-bas une jeune femme qui s'appelle Louis vous connaissez une histoire évidemment un peu compliquée pour faire un beau roman c'est pas drôle et le livre c'est comment l'un et l'autre vont façonner le continent américain chacun à sa manière et lui par les armes la conquête la diplomatie etc et elle par l'éducation la lutte pour le droit des femmes contre l'esclavage et comment son influence à elle est finalement plus pérenne que son influence à lui parce que l'éducation c'est un besoin voilà donc ça c'est le thème et le roman et donc on va avoir des personnages qui vont énormément évoluer quand on les prend ils sont jeunes tous les deux ça va durer un moment et donc c'est cette évolution des personnages qui m'intéresse beaucoup de comment on crée les conditions comment on crée toutes ces conditions et puis histoire de rendre les choses plus simples c'est que j'en ai fait un roman épistolaire donc le premier roman inuchronie épistolaire ça a été compliqué de trouver un éditeur je comprends c'est difficile t'as pas choisi la facilité mais bon j'ai pas choisi et j'ai eu des retours vraiment intéressants des deux premiers éditeurs qui m'ont dit ah c'est bien mais pas chez moi il y en a d'autres qui ont hésité ah j'ose pas et puis au bout de six mois j'ai perdu de patience c'était tellement simple de sortir le livre tout seul que je l'ai fait que je suis allé sur un premier salon et que je suis parti dans ma démarche d'auto-édition et je pense qu'aujourd'hui j'ai pas attendu six mois quand on prenait les choses et je regrette ça a été c'est aussi une très belle aventure de tout faire tout seul tout faire tout seul donc à même temps tout à l'heure tu disais que c'était génial de travailler avec une éditrice donc en fait puisque t'as vécu les deux aventures est-ce que tu peux en parler un petit peu les comparer de ton expérience personnelle bien sûr si tu veux comment alors le côté tout faire tout seul ça veut pas dire qu'on fait vraiment tout seul parce que j'ai énormément de lecteurs c'est une façon de parler et puis même l'objet d'ailleurs oui bien sûr mais après ça veut dire que la couverture c'est moi qui ai choisi le titre c'est moi qui ai choisi il y a un certain nombre de choses comme ça que en fait économiquement mais finalement il vaut mieux vendre deux fois moins de livres mais avoir tout fait que de travailler d'un éditeur donc c'est sûr que si demain j'ai un éditeur qui arrive qui prend mon livre et qui le vint sans mille exemplaires je le signe sans hésiter une seconde mais voilà si l'éditeur fait pas tout ça finalement travailler tout seul ça a plein d'avantages aussi et j'ai bien aimé les deux tous les échanges tout ce que j'ai pu faire avec Violent ça a été une très belle expérience et je retravaillerai à l'occasion avec des éditeurs mais je pense que je vais continuer aussi à faire de l'auto-édition parce qu'il y a un côté quand le roman est prêt quand le manuscrit est prêt je peux sortir le livre en deux mois et ça c'est juste pas possible avec un éditeur Deux mois c'est le temps que tu mets à leur écrire déjà et donc voilà donc les deux voilà j'aime bien les deux démarches en fait j'ai même pas envie d'opposer les deux c'est des choses voilà ce sont des choses différentes et c'est vrai que le dialogue qu'on a avec son éditeur c'est même quelque chose de différent que le dialogue comparé avec des bêta-lecteurs Justement quelle différence qu'est-ce que les bêta-lecteurs t'apportent en fait parce que c'est vrai que souvent on voit des remerciements à la fin des romans de beaucoup surtout d'ailleurs dans l'imaginaire parce que c'est une démarche qui n'a pas l'air d'être très fréquente dans les autres genres Alors c'est absolument nécessaire on a absolument besoin du regard d'autrui moi j'ai très peu d'égo par rapport à ce que j'écris donc je prends tous les commentaires et toujours très bien j'ai d'ailleurs réalisé c'est pas forcément le cas de tout le monde mais et on apprend on tire le plus entre guillemets de positif des retours négatifs quelqu'un qui dit j'ai bien aimé ton livre ça fait super plaisir mais ça sert absolument à rien c'est beaucoup plus intéressant de dire là j'ai trouvé ça long ça a été moins bien là on sait quoi travailler on sait où aller changer ou améliorer et donc Napoléon de Amérique je l'ai fait lire par 50 personnes avant d'oser le sortir tu vois après sur les 50 et c'est là tu dis bon ben voilà c'est qui les 5 qui m'ont fait un retour qui m'a été réellement utile donc après le suivant tu te fais lire 5 fois et puis petit à petit tu cherches et puis tu dis mais finalement zut les 5 bêta lecteurs que j'ai gardés c'est des gens qui ont entre plus 3 ans et moins 3 ans que moi et des hommes donc tu dis là c'est pas bon non plus donc on va aller chercher des femmes on va aller chercher des plus jeunes donc il faut aussi varier sur ces dimensions là et c'est absolument nécessaire donc si tu veux le regard d'autrui et ce que je cherche sur le bêta lecteur c'est pas comment ils sont en toute forme c'est vraiment du détail mais c'est vraiment les équilibres c'est les personnages est-ce qu'ils marchent est-ce que l'histoire fonctionne c'est quoi les moments forts c'est quoi les moments faibles tu vois c'est vraiment tous ces éléments là qui sont absolument nécessaires et tu vois j'ai donné un exemple j'ai le prochain roman sur lequel je travaille quand je l'ai fait relire j'ai réalisé que j'avais un tiers du bouquin qui était acheté ah oui c'est dur ça mais ça des fois on se rend compte sans bêta lecteur d'ailleurs mais en fait et non et là je ne m'en étais pas rendu compte si tu les gens m'avaient dit ah ce personnage là c'est top ça marche super bien ça ça marche et tout les autres quand je les lis je m'en mets un enfin il ne l'a pas dit comme ça il l'a dit de façon beaucoup plus polie mais c'est ce que ça voulait dire et j'ai réalisé c'était une expérience hyper intéressante d'ailleurs qu'en fait c'est des personnages qui m'ont complètement échappé c'est-à-dire qu'au début je les avais créés avec l'idée que ce soit le pôle antagoniste et que ce soit le pôle de gens qui affrontent les autres héros à la fin dans une espèce de grande affaire des autres finales et au milieu de l'histoire ils ont changé de camp et donc à la fin ils étaient tu vois et je me suis dit mais c'est marrant c'est mon idée de départ et le fait qu'ils m'aient échappé c'est hyper intéressant ils ont vécu leur truc mais sauf que du coup c'était mal équilibré on parlait et de cette expérience d'avoir des personnages qui vous échappent qui vivent leur propre vie alors c'est à la fois hyper intéressant et à vivre et c'est vrai que moi je ne suis pas quelqu'un qui part avec un synopsis global sinon je m'ennuie dans mon écriture enfin dans le processus d'écriture parce que c'est vrai enfin je ne sais pas toi au moment où je me pose pour écrire je sais ce que je vais écrire la scène elle est visualisée donc je sais mais d'une scène à l'autre j'ai besoin j'ai besoin de créer énormément tout le long du processus je pense que si j'écrivais un synopsis entier je n'aurais pas envie de l'écrire en fait tu aurais déjà tu aurais fait tout l'écrit tout serait déjà là et donc ce processus de création il y a besoin de vivre avec moi tout le long de la création du jeu ça c'est un grand débat qui ressort d'ailleurs j'en avais parlé à Nis-Fiction je crois on a dû en parler à la convention à Bélin c'est vrai que c'est très il y a ceux qui ont besoin d'un plan et puis ceux qui n'en veulent surtout pas ça dépend de ce qu'ils écrivent c'est vrai que si tu as une documentation une bibliothèque entière pour écrire ben tu as besoin de savoir où tu vas et puis sinon c'est l'intérêt de la création en fait chacun crée comme il est comme il vient et puis ouais ça il faut vraiment respecter absolument et il faut se respecter soi-même aussi faire ce qu'on aime faire parce que ça se traduit aussi ça fait partie des choses je me suis aperçu c'est des chapitres que j'ai eu du mal à écrire en général ils sont chants à lire parce que tu t'es forcé à les ils n'étaient pas importants oui parce qu'il y a des moments il y a des passages il y a des moments qu'il faut écrire ben là il faut que j'écris ça et puis je m'aperçois que c'est long à venir et en général c'est pas les moments les plus fluides et les moments les plus prenants mais je me demande si c'est pas si ça tient pas au au genre lui-même qu'il y a des d'âge extrapole peut-être un peu qu'il y a des règles dans l'écriture de par exemple de l'ASF de la fantaisie c'est sûr est-ce que finalement ça ne peut pas brider justement et ça fait des moments de passage à vide si tu as besoin si tu es obligé de faire mettons des batailles alors que c'est pas ton truc mais que t'as envie d'écrire de la fantaisie quand même si t'aimes pas les scènes interminables dans des châteaux parce que tu préfères dehors que la fantaisie se passe dans la nature je me demande si c'est pas aussi une difficulté qui vient de le cadre est rigide quand tu lis moi je ne le ressens pas comme ça tu vois je ne sais pas et puis toute manière moi j'adore les pas de côté à la fois les faire et les écrire aussi et puis les lire quand c'est trop cadré c'est emmerdant de toute manière le jour où tous les scénarios sont écrits par chat GPT on n'ira plus ça sera emmerdant tu vois quand c'est c'est pour ça et moi je n'aime rien de tel que d'être surpris et de surprendre on en reparlait récemment Tarantino qui le build deux fois dans son film la scène où il se voit et puis il dit tiens tu vois là on va sur la dernière scène où Bill lui dit il y a une plage privée derrière on va se recourir au quart de lune affrontée au sabre et tu visualises la scène une fois que tu l'as visualisé forcément c'est pas ça qui te passe et c'est juste comme ça que tu fais dans un bouquin mes batailles sont presque toujours très courtes mes scènes de combat sont toujours très courtes parce que c'est pas je trouve c'est pas ce qui m'intéresse le plus et puis c'est c'est réaliste effectivement puisque c'est vrai ça dure ça dure de quelques minutes à peine parce que sinon ça serait pas efficace sauf effectivement les tranchées de la première guerre mondiale et oui vas-y vas-y non mais toi je pense c'est vrai et toi je pense il y a quelques scènes enfin c'est surtout Scott forcément puisque c'est un peu stylé mais même les enfants la scène finale ah oui oui la grande scène finale qui est une scène qui est une scène terrible de destruction elle doit courir sur je sais pas deux pages trois pages enfin elle est elle est ultra courte en fait oui donc je pense que d'autres auteurs en auraient fait on aurait fait quatre cinq fois plus oui mais elle reste efficace justement ça fait plaisir en tant oui oui moi non plus j'aime pas les longues séances séances de bataille parce que bon après c'est comme dans les films de science-fiction il y a des moments où t'as l'impression d'avoir un jeu vidéo ou un dessin animé et puis mais si c'est pas ton truc t'es pas juste intéressé par les effets spéciaux tu t'attends que ça passe quoi parce que c'est pas forcément là que alors on arrive au bout de notre émission donc je voudrais savoir quel est ton projet qu'est-ce que tu écris en ce moment qu'est-ce que je suis en train de mettre le point final un point final carrément un roman d'anticipation ouais ouais là je vais je vais essayer de le soumettre pour la fin du mois depuis pur depuis les purs depuis les purs alors les purs c'était sur les derniers Jeux Olympiques oui oui tiens dis-nous parce que là on va pas passer à côté alors c'est un polar d'anticipation c'est pareil c'est un roman que j'ai essayé j'ai eu des idées j'ai retravaillé retravaillé de partout j'en ai fait finalement un polar et le thème c'est de dire que dans 30 ans finalement les Jeux Olympiques les Paras Olympiques seront les vrais stars du sport parce que à coup de prothèse de modification génétique ils courront de 100 mètres en 6 secondes ils savent de 3 mètres de haut et que finalement les vrais ça n'intéressera plus personne donc je renverse par rapport à aujourd'hui et en plus les vrais il y en aura de moins en moins ça va être de plus en plus difficile parce qu'à la naissance on aura tous notre total génétique pour éviter que ce soit juste un vaccin pour éviter toutes les transformations et que du coup se posent toutes ces questions de qu'est-ce qui est autorisé pour autoriser le dopage c'est énormément de questions le monde du sport se pose tous ces trucs-là on avait vu avec Historius qui voulait courir le 400 mètres avec ses prothèses et qui arrivait à titiller les athlètes aujourd'hui les modifications toutes les prothèses corrigent mais pas plus mais bon dans 30 ans l'homme augmenté enfin tout ça ça sera possible donc c'est toute réflexion autour de ça et les purs c'est les derniers vrais humains non modifiés qui vont disparaître tu fais beaucoup disparaître les humains aujourd'hui non je fais pas disparaître les humains je fais disparaître les vrais humains authentiques mais si demain j'ai le choix d'avoir des lunettes et puis la moitié du temps je vois mal ou on a pop j'ai des prothèses où je vois mieux tout le temps bien etc oui je vais réfléchir je serai pas le seul tu vois et voilà donc aujourd'hui on a des prothèses qui sont externes et qui ont de même tiré ça s'appelle les lunettes mais demain on va pouvoir toucher le corps de tellement de façons et on va le faire ça va devenir possible on va le faire l'humanité on va aller dans ces directions et donc il y a un côté terrifiant de se dire les vrais humains on se réglisse vrai on ne se réglisse pas plus mais qu'est-ce qui définit en vrai finalement c'est notre cerveau notre capacité à interagir enfin la base c'est la sociabilité finalement les prothèses c'est le détail et tu disais tu voulais mettre le point final à quoi puisque là tu viens de décrire alors mon dernier mon prochain roman si je le fais en deux minutes c'est on va dire un scientifique qui a découvert les ondes de la prière et donc de la prière ah oh là là oui les dieux c'est-à-dire que quand finalement il arrive à il y a un truc quand on prie on émet des ondes et une onde c'est une énergie et une information et en fait donc quelque part il prouve à travers ça que quand on prie on a du pouvoir et finalement c'est ce qui crée les dieux donc les dieux sont créés par les ondes par les prières et par les ondes de la prière mais donc quand tu fais ça tu fais la preuve que finalement donc les dieux sont créés par l'humanité mais tu trouves que c'est vrai c'est-à-dire qu'aujourd'hui la religion c'est un acte de foi mais finalement même ceux qui sont vraiment convaincus il n'y a plus rien de doute mais là non ça devient certain que ça marche que c'est vrai et alors à partir de là ça part dans qu'est-ce qu'on va voir comme histoire en fait voilà et ça va s'appeler Divine Divine Tragédie en France à la Divine Comédie dans Ah oui alors je justement comme tu as une démarche d'auto-édition il faut qu'on puisse trouver tes livres donc on avait dit que Connecté qui est chez Alter Real on peut le trouver en librairie le commander au site de l'éditeur sur ton site à toi parce que tu as un site internet que j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir parce que tout est là-bas en fait donc vous allez tout trouver on va tout trouver sur mon site donc sebastian.capell.fr une recherche Sébastien Capel livre normalement il n'y a que moi pour l'instant c'est assez facile donc les livres sur les salons évidemment vous pouvez me croiser l'édite donc sur le site de connecté vous pouvez le trouver sur le site de l'éditeur il est distribué aussi en numérique un peu partout si vous voulez l'avoir dédicacé aller le chercher sur mon site que je vais aussi connecter sur mon site ce qui permet de l'avoir dédicacé c'est sympa et puis les livres dédicacés ça peut à la fois se lire et être des beaux cadeaux voilà et donc tous les autres livres qu'on a cités ils seront voilà donc là tu as fini un livre qui s'appelle le rat divine tragédie divine tragédie et tu as d'autres choses en tête ou tu as les idées qui ça me réveille dans des coins j'ai plusieurs idées de romans une chronique autour de verset Angéterie qui tue César et qui devient un tyran qui fait qu'au bout de dix ans tout le monde a envie de se débarrasser des femmes entamènent une grève de sexe du sexe pour l'obliger à relâcher à arrêter de faire la guerre permanente ça rappelle quelque chose tu connais tes classiques ah bah oui c'est Aristophane on aime bien quand tu fais de l'histoire t'aimes bien et t'aimes bien aussi moi j'aime bien faire des clins d'oeil à d'autres littératures voilà et puis j'aime bien aussi le côté verset angéterie on se dit c'est génial mais en fait pas forcément il y a aussi cette dimension c'est bien on met en place une tyrannie qui fait qu'au bout du compte tout le monde va se débarrasser de lui voilà donc c'est voilà c'est ça j'ai un je retravaillais autour d'une nouvelle que j'écris qui a un potentiel de roman énorme autour des Zomou Magnus qui était autour de et ça tu vois on parle de la science ou autre c'est Yoval Noah Hariri qui fait partie des grands penseurs son bouquin Sapiens c'est un bouquin qui m'a le plus marqué qui est hyper intéressant et qui un jour a dit mais il est terrible avec le transhumanisme enfin il y a tous les côtés très bien mais ce qui va être terrible c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité les plus riches et les plus puissants seront en plus mieux tu vois et parce que tu reviens les même pharaons tu vois qui dominaient les rois Louis XIV etc finalement le même virus pouvait le tuer il n'était pas plus inquiet les gens ils n'étaient pas plus forts on était un peu plus d'éducation de nourrir etc mais globalement c'était les mêmes personnes avec le transhumanisme tu vois avec des gens qui vont être plus forts plus intelligents qui vont être plus tout et je me suis dit mais si on pousse cette idée jusqu'au bout parce que c'est toujours la démarche qu'on a quand on fait de l'anticipation on va prendre une idée on va essayer de la pousser et de réfléchir à ça et finalement on va voir apparaître une nouvelle espèce sur Terre que j'ai appelé l'homo magnus et la question c'est comment l'homo sapiens et l'homo magnus cohabite et la réponse c'est évidemment difficile puisque dans l'histoire d'humanité deux espèces humaines ont rarement cohabité long oui ça c'est sûr voilà alors pour finir je remontre Connecté que je vous invite à lire parce que moi personnellement je l'ai bien aimé j'étais surprise parce que le monde virtuel n'est pas du tout ma tasse de thé donc comme quoi la littérature mène à tout et puis donc chez Alter Ego Alter Réal pardon Alter Ego ça n'existe pas Alter Réal Réal comme comme l'équipe de foot comme la réalité comme la réalité aussi et puis voilà donc je te remercie beaucoup puis de cet échange et puis c'est passionnant parce que à chaque fois qu'on rencontre un écrivain qu'on parle de son livre ça donne des idées pour aller lire d'autres livres de lui quoi déjà et puis voilà je te remercie ça sera un vrai plaisir merci beaucoup merci et à bientôt sur les salons au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir